et bien le bonjour à tous alors bienvenue dans cette vidéo donc qui concerne naval action sur le serveur pvp alors en gros cette vidéo pour vous faire un petit état des lieux de la progression de mon perso parce que bon comme vous savez très certainement j'avais fait une vidéo d'ailleurs là dessus j'avais reset mon compte pvp justement pour pouvoir basculer français puisqu'à la base j'avais un compte qui était un compte pirate donc là en gros cette petite vidéo pour vous faire un petit état des lieux donc de ma progression puisque bon j'évolue aussi bien sur le serveur pve que pvp d'ailleurs en ce moment plus sur le pvp que sur le pve voilà donc là pour l'instant moi je j'ai tendance à farmer un peu dans cette zone là voilà je j'embête un peu nos amis suédois donc là oui c'est un peu un peu ma zone de chasse puisque ici j'arrive à trouver des rangs des rangs 5 des rangs 4 même des rangs 3 assez facilement donc voilà j'ai tendance à pas mal évoluer dans cette zone en termes de grade donc là actuellement je suis capitaine de frégates donc ce qui me permet d'avoir simplement 280 membres d'équipage alors c'est vrai que c'est pas énorme bon j'essaye quand même d'xp un peu justement pour basculer sur du 380 donc passer au prochain grade qui est capitaine de vaisseau bon normalement ça devrait être fait assez rapidement puisqu'il me faut encore 3200 xp bon ça devrait ça devrait aller assez vite c'est par la suite que ça va prendre un peu plus de temps alors niveau navire j'utilise actuellement ce navire là donc qui est un radvi de san donc le radvi de san c'est un dlc que vous pouvez trouver sur steam alors je ne vous cache pas que concernant les dlc vraiment n'hésitez pas quand il ya des soldes quand il n'y a pas de soldes par contre balancer 30 40 ou voire même presque 50 euros dans un navire ça ça fait quand même un peu cher voilà alors l'avantage si vous voulez des dlc c'est que on a la possibilité d'en invoquer un chaque jour donc si vous avez comme moi la compétence pour augmenter la taille de votre flotte de base de base sans les compétences vous avez droit à votre navire principal plus un navire secondaire en flotte si vous prenez ça comme skill donc les flits de contrôle vous augmentez la taille de votre flotte donc là par exemple j'ai un plus 1 c'est à dire que je peux gérer une flotte de trois navires vous avez même après le flit contrôle 2 qui vous permet de rajouter encore un navire donc ce qui va vous permettre de monter à quatre navires en flotte alors l'avantage de la petite chose c'est que alors là je vais pas pouvoir voilà parce que j'ai encore un cooldown de 10 heures et 50 minutes alors ce que l'on va faire je vais regarder sur un autre port voilà là j'ai le redoutable alors je vais me tp à fort royal hop quand vous voulez invoquer un nouveau dlc alors ce que vous faites donc là vous voyez le redoutable j'en ai un si je veux en invoquer un nouveau toc 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 voilà je vais dire voilà que je vais en récupérer un morgani locust non sabicou s et là il va me dire clac que ce n'est pas possible parce que j'ai déjà ce navire qui est à quai bon si dans ce cas là je prends le navire il est plus à quai je le prends directement en navire principal vous allez voir il va se passer exactement la même chose allez on va dire infirme morgani hop ça ne marche pas donc ce qu'il faut faire c'est que vous le prenez donc en navire principal vous faites un clic droit et vous mettez prendre en flotte et là vous voyez en arrière-plan le navire il a disparu en fait il est en flotte et donc là dans ce cas là je vais avoir la possibilité de m'en invoquer un nouveau voilà je prends en savique où est-ce et la claque récupérer avec succès ce qui me permet maintenant d'avoir deux redoutables si je le désire donc j'ai toujours mon redoutable là qui est en flotte à celui-là et j'en ai un autre voilà qui lui est taqué actuellement alors vu que j'ai la compétence pour avoir jusqu'à trois navires demain par exemple celui là je le mets également en flotte voilà et demain quand je repasse clac je m'en prends un troisième si je veux donc le fait de faire ça ça peut être pas mal parce que de temps en temps mais vous pouvez créer un violet même voire carrément un orange c'est à dire un niveau légendaire voilà donc ça ça peut quand même franchement valoir le coup ça vous permet également de tester les différents bois voilà vous pouvez je sais pas vous en faire un avec du fir l'autre avec du sabicu ou autre bon ça c'est vous qui voyez et dans ce cas là ben le je dirais le navire le moins bon là d'ailleurs on va regarder là lequel est le moins bon sur les sur les deux donc là il a 74 en un mur celui là pareil alors celui là une une meilleure épaisseur que l'autre alors 900 69 en vitesse celui là il est un peu plus rapide il a une génération un peu plus rapide et en intégrité en côté il est à 9003 celui là il est à 9004 structure celui là il a moins donc ce que l'on va faire c'est que celui là je l'enlève de ma flotte et ce que je peux faire je le démantèle alors soit vous le revendez on vous le revendez un peu moins de 24000 vous ne pouvez pas les changer un autre joueur ce n'est pas possible vous ne pouvez pas le vendre un autre joueur ce n'est pas possible par contre vous pouvez le démanteler et le fait de démanteler mais vous voyez là ça m'a permis de récupérer un peu de bois s et un peu de pierre voilà donc comme ça ça vous permet au bout d'un moment si vous voulez à la limite de vous faire un petit stock pour pouvoir fabriquer de nouveaux navires ça peut être ça peut être utile surtout le bois s ça peut être sympa voilà donc ça c'était pour vous montrer donc par rapport au dlc autre petite chose alors que je voulais vous montrer donc là je vais retourner ah oui donc forcément si j'ai un navire en flotte ça ne va pas le faire lui je vais le laisser hacker ok alors d'ailleurs tiens le cerberus ouais ce que je vais faire c'est que lui alors par contre il doit avoir des choses en calme non alors je vais faire un remorquage faire remorquer et je l'envoie là bas grand as ok ça marche et donc là je me tp là bas et donc là normalement il va être dans mes navires voilà il est ici alors ça c'est quand même pas mal les remorquages parce que ça vous permet vraiment d'envoyer vos navires dans les différents avant postes que vous possédez alors bien sûr vous ne pouvez pas les envoyer dans des endroits que vous ne possédez pas ce n'est pas possible alors le petit défaut bon ce qui est compréhensible puisque c'est pour éviter de de faire du commerce longue distance sans même avoir se déplacer c'est que quand vous déplacez un navire comme ça il faut impérativement que la cale soit vide voilà alors il devrait faire peut-être quand même une exception par rapport au système de réparation de coque de voile et le rhum voilà ça pourrait être les trois ingrédients quand même qui pourraient être nécessaires parce que malheureusement où que vous voyagez dans ce cas là vous êtes obligé d'avoir un peu de stock avec vous parce que sinon vous vous retrouvez sans rien voilà donc mais tout ça voilà pour vous montrer un peu donc où j'en suis que assez rapidement donc je devrais pouvoir utiliser donc des navires avec au moins 380 membres d'équipage alors là par exemple en ce moment je chasse pas mal avec le rat de vitzan alors comme vous voyez normalement c'est 490 membres d'équipage minimum c'est 196 bon et il s'avère que avec mes 280 membres d'équipage ça va j'arrive quand même à le gérer voilà voilà j'arrive à me faire du rang 5 et du rang 4 sans aucun problème avec donc voilà c'est pour ça que je l'utilise bon après c'est quand même un bon navire parce que vous voyez en épaisseur donc vraiment en armure il est à 82 ce qui est quand même pas mal quoi c'est quand même un assez bon navire il est assez rapide il a une très bonne gération donc c'est un navire qui est très agile donc ça c'est c'est appréciable voilà donc ben écoutez si vous avez envie de de nous rejoindre un peu sur le serveur pvp il n'y a pas de problème voilà je vous dis j'évolue un peu dans cette zone là actuellement je pense que un peu plus tard je vais commencer un peu à me déplacer voilà déjà b vers avès mettre un outposte vers là je pense mettre un outposte aussi vers la la mona et puis après chasser un peu dans cette zone ça peut être ça peut être sympa voilà bon mais écoutez si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas abonnez vous like et voilà c'est un petit clic pour vous c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi et si vous avez des commentaires des suggestions ou autres n'hésitez pas soit dans les commentaires soit sur notre discord je vous mets le lien dans la description de la vidéo et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée allez salut